Bon, la saison des blockbusters est en train de commencer, celle du festival de Cannes vient à peine de s'ouvrir. Il y a un peu tout ce qu'il fallait balancer avant qui est présent dans ce rattrapage. C'est à dire que clairement les distributeurs se sont lâchés et ont essayé le plus possible de, je sais pas si on peut dire se débarrasser, mais en tout cas d'offrir aux spectateurs beaucoup de long-métrages très différents pour avoir un petit peu de place dans leur catalogue pour les mois qui vont avoir lieu bientôt. Donc, ne perdons pas plus de temps et passons en revue les quelques films que nous avons loupés durant ce mois de mai 2024. Là, on est sur du bon gros film bien français. Encore une fois, je ne sais vraiment pas pourquoi les auteurs français semblent vouloir s'enfermer dans une peinture chauvine et souvent grossière de ce que l'on imagine comme du cinéma français, ne voulant pas aller dans une direction surprenante, mais simplement dans une direction confortable et rien de plus. Yvan Calberac nous emporte dans N'avoue jamais, ce que l'on aurait pu facilement voir comme une espèce de spin-off à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tant le metteur en scène ne veut pas se surprendre, ne veut pas étonner, ne veut même pas emporter dans une direction étonnante, mais simplement dans un cliché convenu et banal qui amuse durant une petite partie de son temps, mais qui rapidement sonne comme d'une pâleur et d'une fadeur qui fait un peu peine à voir, même si l'auteur semble y croire à fond. Reste que ce lieu de tête d'affiche pour en rajouter une couche cabotine complètement, Azéma étant totalement aux fraises et du solier s'embourbant dans une interprétation clichée et facile, seule l'ermite, cherchant à se détacher de cela, tire un peu son épingle du jeu. Franchement, on aurait juste pu s'en passer de celui-là. Et là, on est sur un bon gros succès populaire que franchement personne n'avait vu venir. Qui aurait pu prédire que ce qui sur le papier ressemble à un paquet de comédies comme on en a trop souvent l'habitude de les voir, allait donner lieu à un véritable phénomène cinéphile en ce milieu d'année, long métrage ayant réalisé un démarrage plus qu'impressionnant le jour de sa sortie et continuant encore actuellement son petit bout de chemin. Il aurait été difficile d'imaginer que la première réalisation d'Arthus, un petit truc en plus, allait réussir à conquérir le public mais encore plus s'imposer comme une vraie petite réussite cinématographique qui sonne tout de même comme un peu trop similaire à beaucoup d'autres métrages dans le même genre mais qui parvient tout de même avec ce pitch assez banal mais cette énergie assez contagieuse à nous emporter dans une aventure classique mais que l'humoriste réussit à rendre touchante et entraînante et surtout, et cela mérite d'être salué, drôle. Et puis l'acteur réussit également à bien se mettre en scène, ne tombant pas dans le cliché du sketch qui devient une trop vague idée de métrage mais parvenant également le tour de force de mettre en avant une communauté souvent mise de côté au cinéma et qui le rend particulièrement attachante avec ce casting secondaire réussi. Une comédie drôle est clairement réussie dans son genre, il faut le reconnaître. Rien qu'au sujet, il y a des films qui semblent parfois un peu bizarres. Le cinéma de Bonnitzer est à cette image depuis maintenant de nombreuses années. Un cinéma pas forcément très intéressant sur le papier pouvant parfois donner lieu à des films intrigants voire même parfois de vraies petites surprises qui peuvent emporter le spectateur dans un récit haletant, drôle et passionnant. Mais ce n'est clairement pas le cas de ce tableau volé, film d'une lourdeur et d'une froideur cinématographique à toute épreuve, le cinéaste français ne cherchant à aucun moment à nous émouvoir ou simplement à nous toucher avec ses personnages et encore moins à amener la profondeur nécessaire pour en faire de véritables protagonistes, ceux-ci sonnant plus comme des figurants de leur propre vie le temps d'une oeuvre où l'on se demande si toutes ces histoires auront une résolution, sans se douter que l'auteur n'en fera rien au bout du compte. Ajoutons que même s'ils sont sympathiques, la majorité des acteurs ne sont pas très bons, Alex Lutz étant un acteur que je trouve assez bien mais qui ici ne dégage rien de plus, tout comme Léa Drucker ou Louise Chevillotte qui ne semblent pas très convaincantes dans des rôles qu'elles auraient pu porter avec Kander mais qu'elles ne parviennent pas à tenir jusqu'à la fin. Un film fait par un vieux sur un monde que clairement il ne comprend plus. Bon là comment dire, malgré les meilleures intentions du monde, on ne s'attendait à rien sur celui-là. Car dans le genre, prenons un concept et essayons d'en faire un objet d'horreur, là on est exactement sur ce que l'on nous vend au 7e art depuis plusieurs années, entre les actions vérités et autres planches de Ouija, donnant lieu à des moments de cinéma souvent gênants, souvent maladroits et souvent mauvais. Spencer Cohen et Anna Hallberg tombent dans le travers du mauvais scénario, avec ses cartes du mal, au profit d'une mise en scène efficace, les deux cinéastes démontrant une vraie maîtrise d'un univers graphique sonnant comme attrayant et surtout comme beau, avec des instants de réalisation très inspirés. Mais tout cela emmenait par une écriture trop vague, assez foutraque, rappelant clairement un paquet de petits films d'horreur plus qu'oubliables, sortis au début des années 2000 et cherchant un peu trop le concept, plus que la vraie idée de construction dramatique. Et ajoutons à cela que le casting est risible au possible, aucun acteur ne sortant réellement du lot, et Harriet Slater ou encore Aidan Bradley n'apportant rien du tout au film, encore moins Jacob Batalon, sorte de caution comique et grand public du long métrage qui ne tient pas la route une seule seconde. Disons qu'on est plus proche de Stayin' Alive que de Smile, pour un comparatif un peu dans ce genre de cinéma. Difficile de revenir à l'essence d'un concept. Car on le sait, beaucoup de films d'horreur ont souvent le droit à ce que l'on appelle une origin story, soit un bon moyen de capitaliser sur un concept horrifique potentiellement intéressant, pour démystifier la base même de celui-ci, et essayer parfois de rendre crédible quelque chose qui n'a absolument aucune raison de l'être. Rény Harlin, qui fait son grand retour au cinéma, nous propose donc les origines des Intrus, concept d'horreur développé par Brian Bertineau en 2008, dans ce qui se nomme chapitre 1 en version originale, pour une idée de départ plutôt intéressante, mais qui ne donne pas lieu à grand chose de passionnant en avançant, le cinéaste donnant la sensation d'un voyage dans le temps pas du tout prenant, où l'on ne se laisse porter que par une dramaturgie finalement très vide, et qui, si l'on connaît un peu la base même du concept de Bertineau, ne tient finalement à pas grand chose dans sa résolution. Le tout porté par un duo d'acteurs assez insipides, Madeleine Petsch et Freud Gutiérrez, n'arrivant pas à donner de personnalité, si attachante ou marquante que cela à ses deux personnages principaux assez vides, et assez clichés également. Le tout dans un ensemble peu terrifiant et peu gore. Malheureusement. Faire un film sur un corps de métier bien précis, honnêtement c'est très limité comme proposition de cinéma. En tout cas sur le papier, c'est même réducteur, parce que l'on peut tout aussi bien imaginer un auteur cherché avec le plus de pragmatisme, mais surtout de réalisme, peindre un corps de métier, sans aucune autre motivation, mais on peut aussi se dire qu'il va chercher à creuser quelque chose de plus profond et de plus humain. Nessim Shikawi nous offre donc petites mains, récits assez simples autour d'une bande de femmes de ménage dans un grand hôtel parisien, le temps d'un moment de cinéma sympathique, mais sans grand chose de plus, sonnant comme une aventure anecdotique mais attachante, une épopée sociale et assez classique, qui tient tout de même la route par le côté bariolé et enjoué de ses protagonistes, mais qui ne va pas forcément plus loin dans la réflexion sociale et humaine, ce qui peut laisser de marbre. Reste que le casting est bon, Corinne Maziero campant encore et toujours un peu le même type de personnage, mais la jeune Lucie Charles-Alfred, étonnant par une prestation terriblement attachante, volant totalement la vedette au reste du casting. Un film très convenu, mais qui attache par un regard qui je trouve est assez sensible. Parler de sexe, cela peut aussi être fait avec beaucoup d'humour. Car on voit souvent le cinéma romantique comme un bon moyen de faire de la comédie. On voit moins le cinéma tournant autour du sexe et des relations humaines, un peu plus proche que d'ordinaire, se mêler à ce genre pourtant si complexe qui demande simplement de bien comprendre l'être humain. Johanna Arnaud nous propose donc La vie selon Anne. Une comédie que la jeune femme réalise, écrit, produit, monte et interprète, le temps d'un moment de cinéma pas très équilibré dans ce que l'auteur veut traduire, soit l'avancée sociale et sexuelle d'une jeune femme cherchant à comprendre ce qu'elle veut dans une relation, pour un moment de cinéma qui amuse, mais l'associe très rapidement avec cette intention claire de mise en scène minimaliste, n'apportant que peu de profondeur à ce tout cinématographique assez mou, mais qui amuse par son regard sur les relations humaines et leurs rapports intimes. On retiendra surtout que Johanna Arnaud s'offre corps et âme pour ce métrage, la jeune femme offrant une prestation toute à fleur de peau et clairement très inspirée de son vécu, donnant un vrai charme au film, même si au milieu, il y a plein de maladresse. Cela amuse tout de même et fait même bien rire par moments. Les polars italiens sont souvent très surprenants. Dans le genre, le pays à la forme de bottines nous offre souvent des œuvres audacieuses, avec un esprit si particulier entourant d'une brume souvent opaque, la frontière entre le bien et le mal, entre la pègre et la police, entre la justice et la loi du plus fort, offrant souvent des instants de tension à fleur de peau. Stefano Solima nous a habitués à bien mieux que ce Adagio, qui reste un polar plutôt prenant et assez haletant, mais qui manque tout de même de maîtrise et de relief quant à ce qu'il souhaite réellement faire ressortir avec ses personnages, offrant tout de même un joli jeu de tension entre le cadre romain en feu, entre le côté moite et suintant de son ambiance globale, mais ne parvenant pas au cœur de cela, à équilibrer un rythme dramatique et cinématographique, qui fait que par moments, on s'ennuierait presque un peu devant cette enquête supposée être sous tension. Reste que le casting est plutôt bon sans être transcendant, Pierre Francesco Favino, étant une nouvelle fois intense et particulièrement impressionnant avec le crâne chauve, offrant un vrai bout d'intensité au film par le biais de ce personnage énigmatique, parfois antipathique, mais tout de même très charismatique. Sans être une véritable réussite, il faut avouer que ça reste tout de même bien, donc ça passe. Ce récit de genre, sur le papier, il avait l'air tout de même très étrange. Étonnamment, on pouvait croire à une surprise avec une telle proposition de cinéma, que ce soit simplement dans le regard que l'auteur avait envie de porter sur un personnage mythique de l'histoire de l'humanité, ou que ce soit aussi dans la convocation d'un cadre et d'un lieu offrant une jolie entrée dans ce genre. Saïd Belktibia nous entraîne donc dans Rokia, le récit d'une mère cherchant à se protéger ainsi que son fils, dans une chasse aux sorcières moderne assez étonnante et puissante, mais qui manque de subtilité pour réussir à aller au-delà de la bonne petite idée de genre, sans forcément creuser plus que cela son concept, donnant lieu à une œuvre intense, qui ne perd jamais en rythme et qui surtout monte constamment en tension, mais qui ne parvient pas à correctement amener ses réflexions et ses paraboles modernes autour du mythe des sorcières. Reste que la performance de Jeremy Ferrari, assez surprenant en ex-petit ami un peu con et bien salaud, fonctionne très bien, mais surtout la belle goldshiftée Farah Annie est une nouvelle fois éblouissante, l'actrice s'éclatant dans un genre qu'elle fréquente peu, mais dans lequel elle brille totalement. Un surprenant mélange des genres qui fonctionne, parfois, il faut le reconnaître. Ça existe vraiment, ce genre de truc ? Eh bien, il faut croire que certains cinéastes qui devraient arrêter les frais, n'étant pas en position de force et ne cherchant pas plus que cela à se redonner une bonne image auprès du grand public, cherchent tout de même à faire des films, soit par pur plaisir, soit par masochisme et par besoin de se faire taper sur les doigts. Je ne peux pas savoir pour eux. Ainsi, Roman Polanski revient avec The Palace, votre ville ringard et outrancière qui se voudrait être une espèce de critique de la bourgeoisie suisse à l'aube de l'an 2000, mais qui sonne surtout comme une œuvre crade, vulgaire, abusive dans ses effets, qui ne semble briller que par son idée d'aller tellement loin qu'elle en devient outrancière et donc vaguement divertissante par moments, mais je dis bien vaguement parce qu'au fond, cela reste débile, profondément irrespectueux pour le spectateur et franchement déplacé de la part du cinéaste. De plus, il emporte avec lui un paquet d'acteurs qui se donnent en spectacle de façon régressive et maladroite, Ardent étant paumé, De Almeida à la ramasse, Cleese à la limite du ridicule et ne parlons pas de Rourke, crispé et incapable de la moindre émotion devant l'écran du cinéaste. Une profonde et très mauvaise blague qui tourne vraiment mal pour son auteur. On dirait un peu un sacré égotripe sur le papier, non ? Franchement, un scénario imaginé par un metteur en scène qui voudrait potentiellement rendre hommage à un grand monsieur du cinéma italien mais qui déciderait de mettre en forme cela au cœur d'une œuvre comptant l'histoire d'une femme se prenant pour son père avec que des acteurs qui joueraient leur propre rôle, ça semble un peu bizarre quand même. C'est pourtant sous ces airs que se pose Marcello Mio, un sacré trip de la part d'un Christophe Honoré qui convoque le mythique Marcello Mastroianni sous les traits de sa propre fille, le temps d'un moment de cinéma qui sonne comme une jolie petite fable mais qui par moments frôle l'égotripe bizarre et malvenue qui donne un peu l'impression que l'auteur regarde un peu trop le nombril de son actrice sans forcément chercher à creuser grand chose de plus qu'une simple et quoique tout de même poétique mise en abîme du père au travers des yeux de sa fille. Reste que cette dite fille est tout de même magnifiquement campée par la belle Chiara Mastroianni, le temps d'un film où elle illumine avec beauté le cadre donnant un air tout de même très particulier à ce moment de cinéma étrange, loufoque mais assez amusant à suivre. Un mélange des genres surprenant mais on va pas se leurrer, c'est pas très subtil non plus. Sur le papier, typiquement ce genre de film n'a absolument rien d'original. Franchement, imaginez une histoire de choc des générations tout en mêlant à cela une petite base de drame familiale avec une pointe très légère de divertissement comique, cela peut tout aussi bien sonner comme une idée intéressante que comme quelque chose de très limité n'aidant pas à l'immersion du spectateur. Elodie Lellu tombe un peu là-dedans avec colloque de choc mais apporte tout de même une petite dose de simplicité et surtout une bonne construction de protagoniste à son ensemble qui fait que même si l'on peut trouver la base du film un peu cliché et que l'on peut se dire que tout sonne comme un poil convenu par moments il faut l'avouer ben au bout du compte on prend pas mal de plaisir à suivre ces deux générations de femmes et cet homme au milieu chercher à échanger sur leur vie, sur le temps qui passe et sur la filiation des générations et des combats. Et il faut surtout reconnaître que le trio gourmet-Vincent-Ardouin fonctionne très très bien les trois acteurs ayant une vraie alchimie à l'écran qui donnent une énergie bien particulière à leurs relations et apportent ainsi un petit quelque chose de particulier au long métrage. Sans être étonnant il faut le reconnaître c'est plutôt attachant. Là on est sur du bon gros actionneur bien débile. Et dans le genre Netflix s'est fait un plaisir d'aller chercher à de nombreuses reprises des auteurs cherchant à offrir une vision assez simple du genre sans forcément chercher à le révolutionner mais en portant dans une direction plus ou moins divertissante un cinéma qui mériterait tout de même d'être un peu plus réfléchi. Brad Patton choisit donc de faire d'Atlas une explosion de débilité visuelle et sensorielle le temps d'un méga trip futuriste pas du tout subtil et pas du tout fin dans sa construction dramatique et esthétique ce n'est pas un peu dans la même veine qu'avait pu l'être Rampage mais sans la moindre saveur d'écriture ou logique de composition des personnages donnant lieu à un concept bien régressif qui ne tient que parce que le cinéaste va très loin dans l'abus d'effets spéciaux créant un ensemble tout de même bien allumé et sacrément divertissant durant quelques scènes. Et puis après il faut l'avouer Jennifer Lopez n'est pas une très bonne actrice et elle le prouve une nouvelle fois avec une interprétation assez vide et assez bancale qui a du mal à plaire réellement et qui ne donne aucune ambiguïté aux profondeurs à son personnage. Un actionneur donc bien con qui réfléchit pas beaucoup et qui est même assez débile par moments il faut le dire mais qui divertit aussi de temps en temps. Quand un auteur se répète cela peut vite devenir contre-productif Cela arrive parfois qu'un auteur ne semble pas assez inspiré pour proposer au spectateur quelque chose qui sorte vraiment de l'ordinaire ou en tout cas de son ordinaire pouvant donner la sensation que le metteur en scène que l'on avait imaginé comme plutôt créatif ne le soit finalement pas tant que cela. Même si visuellement son film est plus abouti il faut bien avouer que Salem le nouveau long métrage de Jean-Bernard Marlin n'est pas forcément à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre de la part du réalisateur derrière Sheherazade. Le cinéaste parvenant à offrir un film bien abouti d'un point de vue technique mais semblant raconter encore la même histoire avec un point de vue un petit peu plus adulte sur ses protagonistes mais sans amener assez de nouveautés ou de surprises pour réellement surprendre le spectateur donnant lieu à une belle expérience graphique mais qui sonne comme un peu creuse d'un point de vue dramatique. Reste après que les acteurs s'en sortent plutôt bien dans l'ensemble Dalil Abdouraim et Oumar Mounji formant un duo assez impressionnant pour interpréter Jibril au fil du temps apportant une énergie surprenante au métrage les deux acteurs découvrant par ce film le monde du cinéma. Dommage que le réalisateur se répète parce que sinon il faut le reconnaître son film est plutôt bon. Difficile de faire de l'action avec peu Et quand je parle de peu je parle surtout d'écriture parce qu'en soi de nombreux auteurs ont démontré qu'avec peu on peut tout de même raconter énormément de choses allant simplement de la petite histoire sympathique mais très divertissante au pur film expérimental composant avec tout ce qu'il a à portée de main. Julien Serry revient donc à la réalisation avec Kali qui contrairement à son titre ne l'est pas tant que cela. Le cinéaste français donnant lieu à un revenge movie assez triste et bas de gamme ne parvenant que par de très rares bribes à sonner comme un bon divertissement d'action quand il ne cède pas aux trop nombreuses et un peu tristes facilités du genre enchaînant les scènes lourdingues les instants de tension qui ne semblent jamais avoir de véritable crescendo jusqu'à une fin complètement blackley à l'extrême qui rappelle simplement que l'auteur a souvent eu de la chance dans les quelques projets qu'il a réussi à mettre en scène. Et puis même si je peux avoir de la sympathie pour elle Sabrina Ouazani n'est pas très bonne ici. L'actrice démontrant un vrai manque de crédibilité dans ce rôle d'épouse prête à tout pour se venger donnant lieu parfois à des scènes plus proches du malaise que de la véritable empathie. Ce n'est pas bon. Et en plus c'est beaucoup trop long. Et bien voilà. Une nouvelle fois. Bravo à vous si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Honnêtement on sait très bien que le mois de juin va être surchargé en termes de sortie. Je l'ai vu. Je l'ai bien imprimé dans ma tête. Donc je vois déjà très bien que le prochain rattrapage va être assez costaud. D'ici là n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette vidéo. Ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada